Quel bilan pour la communication gouvernementale après une année d'exercice du pouvoir par le CNRD ? On pose la question cet après-midi à Kossakamara, un consultant en communication établi en France. Il est donc notre invité exceptionnel ce vendredi dans Abaton Rompu. Kossakamara, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bienvenue. La toute première question, Diara Ghirassi. Voilà, nous parlons de la communication gouvernementale. Le 5 septembre, l'agente au pouvoir aura une année au pouvoir. Quel bilan pouvez-vous en tirer de la communication gouvernementale ? Merci Diaraille. Alors c'est un bilan mitigé, je l'avais dit une fois dans votre émission Pachka Konakri. Oui, mitigé parce qu'il y a eu quelques bonnes actions qui ont quand même été faites, notamment à l'inverse du ministère. Je pense au ministère de la Pêche, je pense au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Lâcheur scientifique, et aussi au ministère de Travaux publics. Pour ce qui est par exemple de la présidence, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et si on commençait par la présidence, la DCI notamment ? Très bien. Alors la DCI, qui a été créée le 6 décembre 2021 par décret présidentiel, un remplacement du bureau de presse de la présidence par le public. Donc c'était une direction. Avant c'était un bureau de presse. Encore une fois, c'est un journaliste, je l'ai dit plusieurs fois, qui a été nommé, qui n'a pas un parcours du tout de communication. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Mais ce qui se passe, en fait, Khalil, dans un premier temps, il y a eu un magazine qui a été créé par la DCI. Ça, ce n'est pas de la communication. Je n'ai vu nulle part dans le monde, en Afrique notamment, où une présidence par le public crée un magazine pour faire beaucoup de publicité, discouvrir et puis aussi faire preuve de bouls-sufflues. On a-t-il à divertir les gens. Donc quelque part, c'est aussi pour sortir de l'argent. En même temps, on crée une conférence de presse, un ancien magazine. de la présidence du public. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. En quoi ce n'est pas de la communication, concrètement ? Puisque dans ce magazine, des informations concernant, par exemple, l'évolution au niveau de la présidence, les actions posées peuvent être relatées dans ce journal. Et une personne qui a accès au journal peut quand même lui permettre de se renseigner. Donc, est-ce qu'avoir un magazine est mauvais en soi ? Ou peut-être que c'est la stratégie de mise en place de ce magazine qui fait défaut ? Les deux, les deux, monsieur. La stratégie de... Un magazine, on ne peut pas produire de magazine à la présidence. Moi, je vous parlais tout à l'heure de la RTG. Si on dit qu'il y a des actions de la présidence qui sont relatées dans ce journal, là, ce n'est pas dans un magazine qui corrélate les actions de la présidence. Évidemment, la présidence a une page Facebook, il y a des radios LKS qui est là, la RTG qui est là. Tout le monde connaît presque les actions qui ont été posées par la présidence de la République. Elles ne sont pas nombreuses. Donc, je ne vois pas l'intérêt du tout de créer un magazine de la présidence de la République. Et surtout, je ne vois pas aussi l'intérêt pour un directeur de la communication de faire des tribunes à chaque fois qu'un média par exemple qui est en appliqué contre le président de la transition où à chaque fois qu'il y a une prise de position d'un invité, donc qui s'exprime, qui fait beaucoup, si vous voulez, de discours encore une fois. Le fond n'est pas consistant. Beaucoup de gros mots, excusez-moi pour cette expression-là. Monsieur Kossakamara, en fait, on ne va pas prendre en compte, disons, vos impressions, vos avis. Moi, je souhaiterais qu'on parle un peu des principes qui résistent à la communication en tant que science. Et quelles sont les normes qui devraient s'appliquer à cette communication gouvernementale ? Quand vous dites, par exemple, que la DCI ne fait pas de la communication, expliquez-nous ça concrètement. Voilà, qu'est-ce qu'il nous prouve ? Ou tout au moins, comment elle devrait s'y prendre alors ? Non, ça, ce sont des solutions après. Mais il faut faire d'abord l'état des lieux. En quoi ce n'est pas une communication ? Quand Moussa Moïse, le DCI, voilà, fait des tribunes, en quoi ça, ce n'est pas une communication ? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas de la communication. Encore une fois, je ne vous apprends rien qu'à lire, vous, journaliste, Garay et Passéphalizic, je ne connais pas le profil de l'autre monsieur. Donc, vous savez qu'il y a une distinction entre l'informatique et la communication, même le journalisme et la communication. Oui, la DCI, il y a une partie information qu'on compte avec du journalisme. Lorsque, par exemple, une fois, je reviens là-dessus, j'ai un article qui écrit, ce n'est même pas un article, c'est une interview, j'ai un article qui accorde cette interview-là à un ancien ministre centrafricain de la communication qui s'exprime sur la transition indignée et qui qualifie Mouradit Doumbouya par ses mots de tous les noms de loisirs de la sabbatte. Moi, directeur de la communication de la présidente de la République, je ne fais pas une tribune, c'est ce que je fais. J'appelle le média, je demande un droit de réponse. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Auquel cas, sinon, puisque Mouradit Doumbouya, il a été peint le dictateur, etc. Ce que je fais, je fais des actions de relations publiques. Je montre que Mouradit Doumbouya, contrairement à ce qui est dit ou ce qui est en train d'être dit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, voici l'image de l'homme. Ça, c'est de la communication, c'est de la relation publique. Et l'autre côté aussi, on peut faire de l'influence. L'influence se traduit sur les réseaux sociaux, et se traduit aussi sur le terrain, au travers de la décision. Donc, à travers votre journaliste, on peut faire passer les éléments de langage. C'est ça, mais cette façon de s'afficher ultra-affichage, je n'ai jamais compris. Il y a quelque part aussi, quand vous regardez, allez sur la page Facebook de la Présidente de la République, vous défilez les images, vous allez voir près de 100 images. Mais pourquoi, qui a le temps d'aller défiler toutes ces images-là ? Ou on remarque aussi parfois le directeur de la communication qui se met en scène, où on le photographie, il est avec le président. Le directeur de la communication de la Présidente de la République, il fait un retrait. C'est un manager qui conçoit des stratégies, et derrière, il supervise l'exécution. Donc, il est au niveau stratégique et au niveau tactique. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre, qui se met en spectacle, ce n'est pas de la communication. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails d'une stratégie, à cause de l'argent. Et, pardon, je ne veux pas... D'accord. On va économiser ça. Le time is money. Et, Kosta Kamara, consultant, en communication tout court. Allez-y. Alors, vous avez pratiquement effleuré les pistes de solutions, les propositions de solutions par rapport à une bonne communication au niveau de la Présidence. Mais dites-moi, quels sont, selon vous, les points qui ont marqué positivement cette communication, les quelques points que vous relevez, au-delà de ce que vous venez de dénoncer. Ça, c'est la première question. La deuxième question est par rapport aux communications des départements sectoriels. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce n'humour ? Très, très bonne question. Très bonne question. Alors, au début du CNRD, c'est une certaine autre question qu'on a mis en place cette direction de la communication la plus grande en public. Je ne sais pas quelle est la personne qui gérait ça. Probablement, c'est une agence. Je l'ai vu, il y a une agence probablement qui gérait. C'était très bien, extraordinaire. On a vu un travail calibré, synthétique. C'est extraordinaire. Très, très bien, la communication du CNRD au départ. Et depuis, excusez-moi, jusque-là, moi, je ne vois pas d'amélioration. Moi, j'écris des articles pour proposer des choses, parfois pour l'alerter. Mais faudrait-il encore qu'on lise, encore une fois, ceux qui ont à peu près le parcours. Excusez-moi, je l'ai davantage demandé ce que ça. Merci. Pour ce qui est des dépassements ministériels. Alors, ils ont créé une cellule de communication de la présidence, enfin, de la présidence, une cellule de communication du gouvernement. Ça ne sera qu'on est qui a créé ça. Bien, allez, on aura le temps de revenir sur tout ça, si tout va bien. Voilà, lundi, puisque ça va être une journée qui sera exclusivement consacrée au bilan, en tout cas, du CNRD. Et depuis son arrivée au pouvoir. Voilà. Allez, merci d'avoir répondu à nos questions, Koussa Kamara. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant en communication établie en France. Merci à tous les deux. Diaray Ghirassi, avec la beauté d'Ebène, merci aussi. Merci à vous. Merci à vous également, l'imam, Mamadouboï. Merci Choukran. Aux opérations techniques, il y avait l'homme d'acier lancé sangaré. C'est l'essentiel, donc, de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée, car sur les cours de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos. D'ici là, prenez soin de vous. Ensemble, restons concentrés.